Allez, bonjour les secondes, aujourd'hui on va travailler sur le 22, 23, 24 qui sont des exercices qui sont à faire dans le livre sur le chapitre variation de fonction et dans ce cadre. Dans ce cadre nous allons travailler avec un tableau de variation qui est déjà précisé ici. Donc je vais le refaire et je vais essayer de le commenter un tout petit peu. Donc on a la valeur de x de notre fonction qui elle va de moins l'infini jusqu'à 5. Donc notre fonction accepte les valeurs de x qui vont de moins l'infini jusqu'à 5. Et la fonction en elle-même, elle, s'appelle f, et elle est plutôt croissante au début, après elle est plutôt, elle monte jusqu'à la valeur de 5, oula, après elle descend, elle va jusqu'à la valeur de 3, et après elle regrimpe, elle va jusqu'à la valeur de 4. Donc, pour 5, x vaut moins 2. Pour 3, x vaut 1. Donc pour x qui vaut 1, f de x vaut 3. Voilà. Donc on va travailler avec ce tableau-là et on va répondre aux questions qui nous ont été demandées. Par exemple, pour le 22, et qui va aller s'enfuir à yur. On veut dans un temps de même temps préciser l'ensemble de définition de x. Donc l'ensemble de définition, ils l'ont appelé d. Moi j'aime bien l'appeler df. Pourquoi ? Parce que c'est l'ensemble de définition de f. Et l'ensemble de définition de f, je vous rappelle, c'est un ensemble. C'est un ensemble de nombres. C'est même l'ensemble des x possibles. Grosso modo, les valeurs de x, elles vont de combien à combien ? Comme je l'avais bien expliqué, mes valeurs de x, elles vont de moins l'infini à 5. Alors, est-ce que je prends moins l'infini ? Non, on avait dit que c'était l'infini. Et donc l'infini, on ne le prend pas, entre guillemets. On ne peut pas l'inclure en entier à l'intérieur de notre ensemble. Et le 5 qu'il y a ici, est-ce qu'on le prend ? Oui, parce que regardez bien. La fonction, elle a bien défini pour x égale 5. Et elle vaut même 4. Donc f de 5 vaut bien 4. Donc on a bien la valeur de 5 qui est possible. On peut bien prendre f de x, f de 5. Et on sait que ce f de 5, il vaut 4. Très bien. Donc si j'avais la petite formule sous les yeux, j'utiliserais x qui vaut 5. Et normalement, je remplacerais x par 5. Et normalement, j'obtiendrais 4. Donc je ne connais pas la formule algébrique qui me donne pour représenter ma fonction. Par contre, j'ai un tableau de variation qui me donne déjà pas mal d'informations. en utilisant les termes croissant et décroissant d'écrire les variations de f. Donc là, c'est pareil. C'est exactement ce que j'ai fait juste avant. Je lui ai dit que sur l'intervalle moins l'infini, moins 2, on a f qui est plutôt croissant. Moi, j'abrège, j'aime pas trop écrire les mots. sur moins 2, 1, on a f qui est plutôt décroissant. Et sur l'intervalle 1, 5, on a f croissant. Donc, je vous rappelle, on dit qu'une fonction, elle est croissante sur un intervalle, sur cet intervalle-là. Alors, je vais les faire de quoi différente. Sur un intervalle, on dit qu'elle est croissante. Parce que c'est entre deux valeurs de x, entre deux valeurs de x ici, la fonction, elle est donc croissante. Je vais la faire en jaune. Pour x qui va de moins l'infini à moins 2, elle est plutôt croissante. Si je prends une autre valeur, par exemple, le rose ici, de moins 2 à 1, de moins 2 à 1 sur cet intervalle-là, elle est plutôt décroissante. Voilà, etc. Je ne vous trouve pas le dernier. Vous avez compris le principe. Maintenant, le 3. Est-ce qu'on peut affirmer que 5 est le maximum de f sur l'ensemble de définition ? Est-ce que 5 est l'endroit où la courbe va le plus haut ? Alors, regardez bien. Là, toutes les valeurs sont inférieures à 5. Là, toutes les valeurs sont inférieures à 5. Là, j'arrive à 5. Ça a l'air d'être notre maximum. On redescend. Donc, pour l'instant, sur cet intervalle-là, c'est bien 5 le maximum. La fonction, elle monte, elle monte, elle monte, elle monte jusqu'à 5. Puis après, elle redescend, elle redescend jusqu'à 3. Et après, elle remonte, elle remonte, elle remonte jusqu'à 4. Donc, la valeur maximum, c'est bien 5. Donc, oui. 5 est le maximum de f on dit sur d. Et alors, sur d, c'est-à-dire sur l'ensemble de définition, ça veut dire là, là, est-ce que c'est bien pour toutes les valeurs de x qui vont de moins l'infini à 5, sur l'ensemble de définition, est-ce qu'on a bien la valeur 5 qui est le maximum de f ? Qui est le maximum de f ? Eh bien, oui. Eh bien, oui. Voilà. Après, la deuxième question, donc là, il fallait répondre oui. Après, la deuxième question, c'était 3 est-il le minimum de f sur d ? Alors, regardez bien. Oui, on a fait la fonction décroît, là. Et elle décroît jusqu'à 3. Et après, elle remonte. Donc, on aurait plutôt l'impression que c'est bien le minimum. Sauf que regardez cette partie-là, là. C'est une fonction qui croît, mais elle croît depuis le bas. Donc, on peut très bien être égale à, je ne sais pas moi, pour x qui vaut moins 5, par exemple. Ici, je peux très bien avoir moins 10, moins 15, moins 20. Ça ne pose pas de problème. Donc, dans ces cas-là, 3, ça ne sera pas du tout le minimum. Donc, non. 3 n'est pas le minimum de f sur d car pour un x qui est inférieur à moins 2 pour cette partie-là, ici, pour un x qui est inférieur à moins 2, on peut avoir f de x inférieur à 3. On peut avoir une valeur de f de x sur plus petit que 3. Donc, dans ces cas-là, le minimum, ça sera cette valeur-là. Après, je ne sais pas comment ça se passe, ici. Pour l'instant, je ne sais pas comment ça se passe, ici. Mais pour l'instant, on ne sait pas. Tout ce qu'on peut dire, c'est que 3, ce n'est pas le minimum parce qu'on peut avoir une valeur plus petite ici. Ça peut l'être. Mais pour l'instant, on ne peut pas en être sûr parce qu'ici, il peut avoir une valeur qui est inférieure à 3. On verra ça après. Maintenant, on vous demande de comparer en justifiant. Voilà. Ça, c'est un grand classique pour le 23. Comparer en justifiant les nombres suivants. f de moins 10 et f de moins 5. Bon, où est-ce que ça se trouve ? f de moins 10 et f de moins 5. f de moins 10 et f de moins 5. Alors, regardons bien. Ici, si je recopie simplement cette partie-là du tableau, c'est là où je vais trouver moins 10 et moins 5. Alors, si j'allais placer moins 10 et moins 5, comment est-ce que j'allais placer moins 10 et moins 5 ? Comme ça. Et à côté, j'ai donc moins 2. Donc, vous voyez, je n'ai recopié que la partie gauche du tableau. Et je sais quoi ? Je sais que c'est une fonction qui est plutôt croissante. OK ? Donc, si c'est une fonction qui est plutôt croissante, alors, moins 10, il va être plus petit que moins 5. La fonction croit, donc, si mes x croient, alors, mes y croient aussi. qui sont classés entre guillemets dans le même sens. Moins 10 est plus petit que moins 5. Donc, si moins 10 est plus petit que moins 5, f de moins 10 est plus petit que f de moins 5 car f est croissant sur l'intervalle sur moins l'infini moins 2. On va pouvoir, on va l'écrire un tout petit peu parce que là, on l'a fait entre guillemets avec les mains et avec le tableau. OK ? Mais on va l'écrire un tout petit peu mieux à celui-là près, par exemple. Regardez bien. Alors ça, c'était 23a, je crois. f de 0 et f de 1. Très bien. f de 0 et f de 1. Alors, qu'est-ce qui est plus petit ? 0 ou 1 ? 0 et 1 0 est plus petit que 1. Maintenant, la question se pose pour savoir f de 0 et f de 1. Alors, si on regarde bien, 0, 1, ça se situe où dans mon tableau ? Si je regarde bien, 0, 1, ça se trouve ici, là, dans mon tableau. Le 0 situe ici puis le 1 se trouve là. Sur l'intervalle moins 2, 1, on a bien 0, on a bien 1 et la fonction, elle est décroissante. Donc, donc, si elle est décroissante, on va faire un petit dessin. Là, j'ai moins 2, là, j'ai 0, là, j'ai 1. Ma fonction est décroissante. pour 1, ma fonction elle vaut 3. Pour 1, ma fonction elle vaut 3. Donc, 0, il va être un petit peu au-dessus. Donc, f de 0 est supérieur à f de 1 car la fonction f est décroissante sur l'intervalle moins 2, 1. Voilà. Donc, ça, c'est l'utilisation de la définition de la décroissance. Une fonction qui décroît, et bien, si vous prenez deux valeurs dont une est plus petite que l'autre, et bien, les images sont, entre guillemets, rangées dans le sens contraire. Si 0 est plus petit que 1, f de 0 est plus grand que f de 1 car la fonction est décroissante. Souvenez-vous de ça. Donc là, j'ai réécrit, il y a simplement des petites parties du tableau. Et la dernière valeur à regarder, c'est f de 2 et f de 3. Alors, ça, c'est très bien. On se situe où ? Ici. Alors, je n'ai plus la place pour le faire. Je vais essayer de le faire. Non, je cherche une autre page. Voilà, sur le coup. f de 2 et f de 3. Voilà. f de 2 et f de 3. Alors, qu'est-ce qu'il faut dire pour l'interrogation, pour les comparer ? Et bien, je sais que 2 est inférieur à 3. Donc, f de 2 et f de 3, je ne sais pas comment ils sont, mais une chose est sûre, la fonction, elle, sur 1, 5, c'était 1, 5 ? Je ne me souviens plus. 1, 5 est croissante. Cette fonction est croissante sur 1, 5. 2 est situé ici, 3 est situé là. 2, regardez, est plus petit que 3. Et j'ai f de x ici. Alors, pour 1, je dis à combien ? C'est juste histoire de recopier 3 et 4. 3 et 4. 1. Donc, f de 2 et f de 3, regardez bien, f de 2 et f de 3. f de 2 est plus petit que f de 3. On a bien 2 qui est plus petit que 3, donc f de 2 est plus petit que f de 3, car la fonction est croissante sur 1, 5. Voilà. On peut aussi l'écrire autrement. On peut aussi l'écrire dans l'autre sens, c'est même plus joli. f est croissant sur 1, 5. Donc, 2 inférieur à 3 entraîne que f de 2 est inférieur à f de 3. Voilà. Voilà comment on peut l'écrire de manière simple comme celle-ci. Donc, voilà pour le 22... Ah non, c'est pas fini le 23. Donc ça, c'était A, B et C. Voilà. À chaque fois, je l'ai fait un petit peu de manière différente. De plus en plus précis dans la rédaction. Ça, c'est vraiment très précis. f croissant sur un intervalle 1, 5. Donc, 2 est inférieur à 3 et 2 et 3 appartiennent à l'intervalle 1, 5. Voilà. Donc, 2 est inférieur à 3 donc f de 2 est inférieur à f de 3. Voilà. Et, il y a une deuxième partie à cet exercice qui est... Est-il possible de comparer f de moins 4 et f de 0 ? C'est le petit 2. Alors, f de moins 4 et f de 0, on ne sait pas vraiment. Regardons un peu le tableau. Un peu ici. f de moins 4, ça se situe où ? Si je regarde bien, f de moins 4, ça se situe là. Et c'est plutôt par ici. Et f de 0, ça se situe là. Donc, f de 0, lui, il est confiant entre 5 et 3. Tout ce qu'on sait pour f de moins 4, c'est qu'il est juste inférieur à 5. Donc, ce n'est pas possible de les comparer. Il ne se situe pas à l'intérieur d'un intervalle de monotonie. Donc, il n'est pas possible de comparer f de moins 4 et f de 0. L'explication exacte, c'est que car 0 et moins 4 ne se situent pas, ne se situent pas sur le même intervalle de monotonie, sur le même intervalle. Alors, quand on dit que ça monte ou que ça descend simplement, on dit même intervalle de monotonie. On peut faire ça comme ça. Monotonie. Je ne sais même pas si où est-ce. Mais l'idée est bonne. F de moins 4, il se situe sur cet intervalle-là. F de 0, il se situe sur cet intervalle-là. Voilà. F de 0, alors F de 0, ça va être par ici. F de moins 4, c'est là. On ne peut pas savoir qu'il y a celui qui est plus grand que l'autre. Et d'ailleurs, quand on va le dessiner, parce que c'est sûrement ce qu'ils vont nous demander de faire, je pense qu'on va pouvoir faire un petit peu comme on veut. Quelles sont toutes les images que l'on peut comparer à F de 1 ? Alors, F de 1, il est situé ici, il vaut 3. Quelles sont toutes les images que l'on peut comparer à F de 1 ? Toutes les images qui vont de F de moins 2 à F de 5. Et en effet, 1 appartient à deux intervalles de monotonie. Lui, il appartient à moins 2, 1. et 1, il appartient aussi à 1 moins 5. 1, 5, excusez-moi. et donc à 1, 5 et donc on peut comparer de F de moins 2 à F de 5. On peut comparer de F de moins 2. alors c'est ces deux-là qui sont à comparer à comparer toutes ces images-là à F de 1. Qui, entre guère en 13, vaut 3. Et le dernier exercice, je vais peut-être prendre une autre page pour le faire, pour avoir ça en grand. Ça c'est fait, ça c'est fait, ça c'est fait, ça c'est fait. Et le 24, donc, qui est ici. Regardez bien, il nous demande cette fois-ci de dessiner une possible fonction qui respecte ce qui est une courbe possible de F. C'est-à-dire que là, il n'y a pas qu'une seule réponse possible et je vais même en faire plus. Mais elle doit à peu près toutes se ressembler ces courbes-là. Donc regardez bien, je vais placer les valeurs de X ici dans un repère orthodormé. Je vais placer les valeurs de Y comme ça. Alors j'espère que j'ai pris assez grand. Voilà. Mon maximum, je dis que c'était 5. Donc qu'est-ce que je fais ? 1, 2, 3, 4, 5. Je n'ai pas assez. Alors 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. 5, c'est ici. Voilà. Ça c'est mon centre de mon repère. Là, je mets mon petit 1 ici et mon petit 1 là pour dire voilà. Donc j'ai pris un tout petit carreau en ce qui concerne mon axe et je vais placer les points que je connais. Et les points que je connais sont assez faciles à placer. Il suffit que je regarde à l'intérieur de mon tableau. Et regardez bien. Pour 5, pour X qui vaut 5 ici. Pour X qui vaut 5 ici, j'ai Y qui vaut 4. Donc j'ai F de X qui vaut 4. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Pour X qui vaut 5, j'ai Y qui vaut 4. 1, 2, 3, 4. Donc ma courbe va forcément passer par ici. Et voire même, c'est la dernière valeur de mon tableau de variation. Donc forcément, je serai ici, comme qui dirais-je, à la fin de ma courbe. Donc je continuerai pas. Mon centre de décision s'arrête à X qui vaut 5. Donc je m'arrête ici. Après, j'ai une autre valeur, 1, 3. Donc si je prends X qui vaut 1, je dois passer par 3 ici. On voit bien que notre courbe augmente. du moins notre fonction augmente. On va passer pour de X qui vaut 1 à X égale 5 et de 3, je vais passer à 4. Pour moins 2, donc moins 1, moins 2, je suis à 5. Ça veut dire ici. Voilà. Et pour moins l'infini, on sait pas, on sait simplement qu'on vient, on va grimper jusqu'à la valeur de 5 et puis après, qu'on va redescendre. Donc on peut dessiner une courbe comme celle-là. Et voilà. Et là, on s'arrête. C'est tout. On peut dessiner celle-là et puis on pourrait dessiner par exemple celle-là. Ça serait pareil. Je la fais en pointillé. Putain, j'ai envie de repartir comme ça. Ah, on la voit pas bien. On va la refaire. J'aurais pu faire ça aussi. Hop, là je suis à mon maxi. Je redescends, je fais un pif-paf comme ça. Je fais parfaitement droit. Voilà. Ça paraît un peu, ouais. Voilà. Ouais, ça paraît redescendre, mais non, on est à peu près au même point. Hop là. Comme ça. Voilà. J'aurais pu en dessiner plein. J'aurais pu en dessiner plein. Une chose est sûre. J'aurais même pu en dessiner comme ça. Tac. Tac. Et tac. J'aurais pu en dessiner comme je veux. J'aurais pu même dessiner quelque chose comme ça. Tac. Tac. Relier simplement tous les points. Ouais, il suffit aussi. Je sais pas comment sont cette courbe exactement, mais tout ce que je sais, c'est qu'elle monte ici jusqu'à là. Après, elle redescend et après, elle remonte. Je peux même la faire en plus grand. J'ai encore 5 minutes devant moi. Regardez bien. Maintenant, on va prendre un plus grand axe. Un peu plus zoomé. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, moins 1, moins 2. Dans mon tableau de variation, 5, moins 2, on est bon. Après, moins 2, 5, c'est bon. 1, 3. 1, 2, 3. Et 1, 2, 3, 4, 5. 5, 4. Et 4, ça se situe ici. Et 5, ça se situe là. Donc, plutôt par là. Voilà. Alors, si je vais au crayon. Alors, regardez, on va faire une biseur. Elle croit. On est bien dans le premier intervalle de monotonie, de moins l'infini à moins 2. Elle croit. Puis après, on va la faire décroître. Alors, je pourrais très bien la dessiner comme ça. Puis après, il faut qu'elle soit croissante. Comme ça. Très bien. En plus, je peux en dessiner une autre. Tenez, je vais la faire au foot. En bleu. Voilà. Celle-ci, elle va bien. Celle-ci aussi. Est-ce que j'ai le droit de faire une courbe qui est comme ça ? Alors, je vais la faire avec celui-là. Regardez bien. Non, pas du tout. Pourquoi ? Parce que là, elle monte et elle descend. Pas bon. Elle ne fait que monter sur notre intervalle. Elle ne fait que monter sur notre intervalle. Est-ce que j'aurais pu, par exemple, faire une courbe comme celle-ci ? Et non. Parce que de la même manière, là, elle est croissante et puis elle redescend. Ok. J'aurais pu faire... Voilà. Et puis, il y a plein d'autres choses, plein d'autres trucs qu'on pourrait faire. Par exemple, en vert, là, j'aurais pu faire... J'aurais pu faire un truc comme ça. Alors, là, je suis parti peut-être un peu fort. Tac. Et puis là, on aurait pu faire quelque chose... Pouc. Comme ça. Est-ce que j'aurais pu faire ça, là ? Bah non, parce que là, je descends et je remonte et là, elle n'est que croissante sur notre intervalle. Puis là... Tac. Allez, je prends cette partie-là où j'aurais pu faire... comme ça ou comme je voulais. En tout cas, voilà ce que devraient à quoi devraient ressembler vos courbes. J'aurais très bien pu tracer aussi des traits. Donc, elle s'arrête bien pour x égale 5. Elle débute à moins l'infini, donc, on ne met pas de petits points pour l'arrêter, entre guillemets. Elle vient de l'infini, de moins l'infini. Elle s'arrête pour x qui vaut 5. Donc, pourquoi je mixe ? Voilà. Et puis, voilà, pour 22, 23, 24. Prenez le temps de la dessiner correctement. Vous voyez, ce n'est pas très, 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 très difficile pour cet exercice-là. Voilà.